Et puis dans le cadre des réformes institutionnelles, les organisations de la société civile tchadienne ont produit un rapport de plus de 50 pages. Il est intitulé « Les réformes institutionnelles entre ambitions, partisanes et unités nationales ». Il a duré plus de 8 mois. La présentation de ce rapport a lieu ce matin à la faveur d'un point de presse fait par le président du groupe de travail du comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation. Suivez. Dans ce rapport alternatif, les organisations de la société civile font 20 propositions fortes parmi lesquelles l'accélération du processus de décentralisation afin de donner une autonomie réelle aux régions, la constitutionnalisation et la professionnalisation de la commission électorale nationale indépendante. La non-introduction d'un poste de vice-président dans la constitution tchadienne et la restauration de cadres juridiques des forces armées de sécurité en vue de l'application effective des éléments classiques des corps d'armes ainsi que des recommandations des États généraux de 2005. Enfin, les organisations de la société civile, initiatifs de ce rapport, recommandent fortement que les réformes telles qu'envisagées par le président Idriss Itno ne puissent se réaliser qu'à travers une consultation large de la population tchadienne, d'où la nécessité de l'organisation d'un référendum qui pourrait conférer à ce projet une crédibilité démocratique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie très bien sur le programme et à demain, incha'Allah. Bonsoir.